On est en contact avec la matière, disons que dans le type de travaux qu'on fait, le contact avec la matière, c'est peut-être ça qui est intéressant, je ne sais pas. Donc ça, ça s'inscrit dans la pure tradition Lorraine, de Calot, Bélange, Changueur, toute cette lignée de, et je ne le dis pas avec prétention, je le dis tout simplement que c'est ces gens qui m'ont impressionné et qui m'ont amené à faire des choses comme celle-là. Voilà, là on est prêt pour l'impression. Donc c'est une presse taille douce, la presse d'André Jacquemin, qui m'a cédé ça il y a une vingtaine d'années. Le privilège que j'ai, c'est quand même d'avoir rencontré des gens de qualité, et si je peux perdurer, voilà comment on tire une gravure. La gravure, c'est quand même un art du livre, du papier, à l'échelle de la main. Donc c'est pour cette raison-là que ça rejoint le livre, le coffret, la conservation, l'intimité, ces choses-là. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que la technique de la gravure permet des tas de choses. Et c'est en fait ce qui m'intéresse dans la gravure. On a tendance à croire qu'une gravure, c'est du burin et c'est fini. Mais non, ben voilà, la gravure qui nous sert de carton, c'est une gravure au sucre. On peint sur le cuivre avec du sirop. Ce sirop, on le vernis et après on met la plaque dans l'eau. Donc le sucre fond et c'est l'acide qui va creuser à l'endroit où le métal est découvert. Et ça obtient donc des matières étonnantes. J'essaye de faire ce qui m'intéresse. J'essaye d'être un homme libre. C'est pour l'avion d'artiste.